Mesdames, Messieurs, je suis présentement avec la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Nadia Minassiam, en ce 9 avril, pour notre rencontre hebdomadaire. Bonjour, Mme Nadia. Bonjour. Vous allez bien? Avec la situation, on s'ajuste et on réapprend à vivre de façon différente, c'est que ça doit le dire. Exactement, oui. Donc, on voulait discuter cette semaine lors de notre rencontre hebdomadaire, parler vraiment de l'importance et de la compréhension de ce en quoi consiste la quarantaine et l'isolement. Oui, exactement. Je trouvais que c'était important qu'on aborde ce thème-là, considérant que là, on a sorti les chiffres par MRC. Alors, on avait suffisamment de cas en Gaspésie que le département de la santé publique jugeait que c'était nécessaire de faire cette différenciation MRC par MRC. Et maintenant qu'on a les chiffres, il y a un côté qui est un peu rassurant. Ce n'est pas exorbitant comme chiffre. Mais à l'opposé, ça démontre qu'il y a réellement des cas dans notre MRC. On doit faire attention parce que l'objectif, c'est de garder ça le plus bas possible et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission communautaire. Alors, juste pour réexpliquer un peu la définition de la transmission communautaire, les cas tels qu'ils sont aujourd'hui en Gaspésie, on est en mesure de les rattacher à la source d'où elles proviennent. Alors, généralement, c'est quelqu'un qui est allé en voyage ou quelqu'un qui est allé à l'extérieur et on est capable d'identifier d'où vient la source. Le problème, c'est quand on commence à ne plus être en mesure d'identifier d'où vient la source et là, on sait que ça veut dire qu'on a vraiment la propagation dans notre milieu. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est les gens qui sont atteints d'un cas détecté de COVID-19, ces gens-là sont mis en isolement. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux. C'est un isolement où le département de la santé publique va faire un suivi quotidien avec eux pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, pour être en mesure de maintenir à la maison. Et ils vont aussi faire un historique de tout le monde avec qui ces gens-là ont été en contact. Alors, ils vont venir faire un retracter les derniers jours, voir avec qui ces gens-là ont parlé, avec qui ces gens-là ont, qui les gens ont côtoyé, pour être sûr qu'on est en mesure d'aller contaminer, pas contaminer, mais éviter la contamination plus large autour de cet individu-là. Alors, quand il y a un cas de COVID détecté, c'est vraiment le département de santé publique qui va être en lien avec ces personnes-là et qui va faire le suivi de façon quotidienne. À l'opposé, il y a les gens qui sont en quarantaine. Les gens en quarantaine, ça peut être des personnes qui démontrent des symptômes de grippe et qu'on demande de rester chez eux. Il y a aussi les gens qui ont passé le point de contrôle de la Gaspésie et qu'eux aussi sont demandés de rester chez eux pendant 14 jours. Dans le cas des points de contrôle, c'est avec la MRC qu'il va y avoir un suivi. Alors, nous, on reçoit quotidiennement la liste de gens et de personnes qui ont passé les points de contrôle. Et la MRC, on va faire un suivi moins rigoureux que le DSP, mais malgré tout, c'est pour s'assurer que ces gens-là ont tout ce qu'ils ont de besoin pour rester chez eux. L'objectif, c'est qu'ils ne sentent pas « il faut que j'aille à l'épicerie parce qu'il me manque quelque chose ». L'objectif, c'est de garder les gens à la maison de la façon la plus simple possible. Alors, le suivi est fait. L'importance de la quarantaine, je ne peux pas insister assez sur cette importance-là. On demande aux citoyens. Et c'est pour ça qu'avant ce congé, Pascal, je trouvais que c'était important qu'on rappelle aux citoyens qu'on voit qu'on a des nouvelles optimistes quand il y a les points de presse de M. Legault de ce temps-ci. On est en train d'atteindre un point qu'on pense peut-être intéressant pour le Québec. On part de reprise économique à moyen terme. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on continue sur cette voie-là. Et pour continuer dans cette voie-là, il faut absolument que les gens restent chez eux. Alors, on demande un dernier petit coup de bord pour être sûr que les citoyens se sentent outillés pour rester chez eux pendant ce congé, Pascal. Voyez votre famille par des moyens modernes, FaceTime, Zoom. Il y a différentes plateformes qui existent. On essaye de privilégier ces plateformes-là, de rester chez nous et de s'assurer qu'on coupe la transmission de ce virus-là dans notre communauté parce qu'on n'a pas beaucoup de cas au moment où on se parle et on veut garder ça comme ça. Donc, Mme Minassiam, merci beaucoup pour cette rencontre hebdomadaire, cette mise au point et le rappel des consignes à suivre. Et on vous souhaite un bon congé, Pascal. On se revoit la semaine prochaine. Est-ce que je peux apporter un dernier petit point avant qu'on complète? Oui, avec plaisir. Je veux souhaiter joyeuse Pâques à tous les citoyens de la MRC du Rocher-Percé et en Gaspésie. Mais j'aimerais aussi parler de la ligne alimentaire. La ligne alimentaire, les gens qui sont chez eux, qui ont besoin d'avoir accès à de la nourriture et pour une raison quelconque, ne sont pas en mesure de le faire. Je vais vous rappeler le numéro de la ligne alimentaire. Alors, c'est le 1-888-689-3185. C'est une ligne qui est disponible à tous les citoyens de la MRC du Rocher-Percé, de Saint-Georges-Malbaix jusqu'à Port-Daniel-Ouest. L'objectif, c'est de s'assurer que tout le monde a accès à de la nourriture. Alors, ça peut être la personne qui est un peu en situation précaire, qui a besoin d'avoir un service de banque alimentaire ou un service de popote roulante ou de petits plats givrés. Autant que la personne qui a fait une épicerie directement avec un épicier, mais qui a besoin d'avoir une livraison et qui veut avoir un jumelage avec un bénévole sur le territoire. Alors, c'est très important de rappeler cette ligne-là. 1-888-689-3185. Parce que la plupart des gens qui partent de la maison, c'est pour l'alimentaire, un volet alimentaire. On veut éviter ça le plus possible. Alors, utilisez la ligne qui est à votre disposition. Merci beaucoup. Joyeux congé de Pâques pour tout le monde. Et profitez de ce moment.